C'est un film documentaire extrêmement poignant et qui relate en images avec 20 témoignages de palestiniens un lendemain d'attaque israélienne. C'est un film documentaire de 1h35 intitulé Gazastrophe. Un titre déjà révélateur mais aussi et surtout véridique. Sorti en 2009 et réalisé par deux réalisateurs égyptiens et qui sont Semer Abdullah et Kheddin Mabouk. Ils reviennent tous deux avec des images de la bande de Gaza dévastée, de civils tombés sous les armes israéliennes, des mères meurtries après avoir perdu leurs enfants, leurs nourrissons, des agriculteurs qui ne reconnaissent plus leur terre, et bien d'autres atrocités au lendemain des attaques de l'armée sioniste au niveau de Gaza. Un film qui nous donne clairement les larmes aux yeux. Ce qui est fascinant avec ce film doc, c'est que les deux réalisateurs au début ne pouvaient pas accéder à Gaza et ce n'est qu'avec l'aide de leurs amis qui travaillent au sein des droits de l'homme qu'ils ont pu y accéder et filmer et recueillir un tas de témoignages. Un matin et qui découvrait avec les palestiniens la terreur et le chaos qu'avait laissé l'armée israélienne. Personne n'a été épargné et sur certains passages, nous voyons clairement qu'Israël avait utilisé des armes assez développées pour faire face à qui ? Pour faire face à des civils, à des familles entières et même des personnes aux besoins spécifiques. On y voit des maisons totalement délabrées. Tout était devenu poussière. C'était la catastrophe à Gaza. Un titre bien choisi et qui résume tout. Je vous propose d'écouter un des réalisateurs, Samir Abdullah. Lors de l'une des nombreuses agressions israéliennes contre la population de Gaza, contre les palestiniens de Gaza, qui a laissé des cicatrices qui n'ont toujours pas été guéries aujourd'hui, alors que nous assistons à une énième agression, d'un énième crime contre l'humanité, massif contre la population de Gaza, où Israël entend chasser 2 millions d'habitants de Gaza pour les jeter dans le Sinaï, en Égypte. Et ça, c'est absolument inadmissible, c'est absolument inacceptable. Ces crimes inhumains doivent être absolument dénoncés de la manière la plus expresse, de la manière la plus claire par les instances internationales, la soi-disant communauté internationale, à la tête duquel les États-Unis et la France, d'ailleurs, sont absolument complices, donnent leur feu vert à Israël pour massacrer la population palestinienne, pour finir le détournage ethnique de la Palestine. C'est avec grande colère que je vis ces moments, et j'espère que ce film pourra ouvrir les yeux, pourra contribuer en tout cas à ouvrir les yeux à tous les gens qui le regardent, pour que cesse immédiatement ce crime contre l'humanité, ce crime absolument terrifiant et abominable qui est en train de se commettre sous les yeux du monde. Je voudrais dire qu'ici, en France, ils ont interdit les manifestations pour la Palestine et gelé toute activité culturelle ayant rapport à la Palestine. Il y a eu des arrestations systématiques de toute personne qui sortait avec le drapeau palestinien, avec le foulard palestinien, avec des slogans et des mots d'ordre pacifiques en soutien aux palestiniens, alors qu'ils ont défilé les partisans d'Israël sous la bannière israélienne aux quatre coins de la France en battant leur tabour de guerre. Et j'accuse Macron et les politiciens français alignés sur la propagande israélienne guerrière d'importer le conflit israélo-palestinien en France. Je les accuse d'avoir donné le feu vert pour un massacre de masse et des crimes de guerre inouïs en Palestine et de lâcher les chiens de guerre pro-israélien contre nous, ici, en France. J'accuse les médias aux ordres de diffuser la propagande mensongère, raciste et meurtrière israélienne et d'attiser le conflit. J'accuse tous les partisans hystériques d'Israël d'empêcher toute expression de solidarité avec les palestiniens pour mener leurs crimes contre l'humanité en toute impunité, tout en invoquant la lutte contre la barbarie et pour la civilisation. Ils nous traitent de nuisibles, nous déshumanisent pour mieux nous éliminer. Je les accuse d'attiser la haine, le racisme et l'antisémitisme pour mieux arriver à leur fin. Alors aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes tous palestiniens. Et là, nous allons écouter un extrait du film documentaire Gazastrophe. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est un film qui doit être vu, très fort et qui ne nous laisse pas indifférent. Il est disponible sur toutes les plateformes et ce qui est touchant aussi, c'est que les Palestiniens gardent espoir. Merci à vous Hakim.